bienvenue chez moi donc on est dans mon salon je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spécial ma collection xor c'est une série latente des années 80 et a été diffusée en 1982 au japon puis elle est arrivée en 83 84 en france dans l'émission récréa 2 présentée par par dorothée et donc c'était ma série préférée dans mon enfance par contre je n'avais jamais eu un seul jouet livre ou quoi que ce soit sur xor mes parents n'avaient jamais acheté un seul jouet sur xor et j'ai redécouvert la série fin des années 90 grâce à l'édition vidéo l'édition vidéo qui est là j'avais acheté le premier coffret édité par idp donc anciennement iddh qui était le premier distributeur dixor en france et arrivé à la fin de ce coffret que j'ai dévoré en quelques jours j'ai de suite commandé le second pour me rappeler le dénouement je m'en souvenais plus vraiment on va commencer donc par découvrir ma collection par le biais de cette vitrine magique alors on va commencer par les figurines du fond donc qui ont été éditées en 2001 par brand presto donc brand presto c'est la c'est une filiale de bandai c'était bandai qui édité la plupart des jouets xor à l'époque c'était la première réédition d'une figurine xor plus de temps même après la fin de la série devant vous avez une série de figurines avec l'armure amovible c'est à dire que là on pouvait leur enlever le casque il y'a la tête en dessous moi je vais pas le faire parce que la tête elle est petite petite et ça fait un petit peu ridicule et l'armure se pose sur les sur le corps un peu comme les figurines chevalier du zodiaque d'époque et là devant vous avez les figurines les plus articulées c'est à dire que c'est celle qui ont le plus d'articulations notamment au niveau des pieds vous avez même la plante des pieds qui est articulée elles sont un peu petites assez fidèle et ce qui est sympa c'est qu'on peut leur donner des pauses vraiment vraiment intéressante et vraiment vraiment fidèle vraiment fidèle aux pauses que prenaient les héros dans la série donc là au fond vous avez une pièce pas unique mais limité à dix exemplaires dans le monde c'est le méchant dixor d'honoror ou en français louis bmx11 cette sculpture a été réalisée par max allion il a mis six mois pour réaliser cette statue donc on s'est lié on s'est lié d'amitié suite à ça parce que ce qui est agréable avec ce type c'est qu'il n'est pas juste vendeur je me fais les sous et ciao c'est que après on a tissé des liens il m'a téléphoné pour savoir si la sculpture est arrivé en bon état tout ça il y avait juste eu un petit problème avec le petit doigt le doigt je sais pas si vous voyez il y a le doigt qui est pointé en avant il avait été coupé et donc je l'ai recollé hein donc là c'est bien il peut vous faire le coup du tirez moi sur le doigt vous aurez une surprise deux figurines récentes dixor alors là c'est le xor type g alors ça c'est le nouveau xor en fait parce qu'il ya eu une nouvelle série xor faut que je vous explique un petit peu l'historique c'est une trilogie xor c'est une trilogie il ya eu xor gavane au japon allo cte transmutation il ne faut que cinq centièmes de seconde à xor pour se retrouver dans son scaphandre de combat revoyons la scène au ralenti transmutation ordre de guerre au sud transcutation C'est une histoire, je le veux vivant ! Hé, mais j'ai pas l'intention de mourir ! Il y a eu le charivan, ensuite, son successeur. Vas-y ! Soleil rouge ! Je suis Charivan, le justicier de l'espace. Charivan revêt son armure de combat en une fraction de seconde. Voici ce qui se passe exactement quand Charivan est en danger. Il lui suffit d'invoquer le... Soleil rouge ! Que l'énergie de cette planète, transformée par le vaisseau de la grande base, arrive jusqu'à Charivan. Des milliers d'étincelles lui font alors une armure qui le rend invincible. Trapez-le ! Et ensuite, il y a eu Charivan. Trapez-le ! Une armure de combat ! Parlez ! Grâce à son armure de combat à irradiation, Shedert peut se transformer en super combattant en une fraction de seconde. Et cela quel que soit le lieu ou le moment. Il lui suffit de concentrer tout son raisonnement mental pour qu'aussitôt il se transforme en un redoutable guerrier. Attrape-le ! Souhaut ! Souhaut ! Souhaut ! Alors ces trois héros forment la trilogie d'Espèces Shérifs. Et Gavan, le premier héros, donc X-Or. Gavan, le nom, en fait, ça vient... C'est inspiré de Jean Gabin. Jean Gabin qui était un acteur français et qui avait l'habitude de jouer des rôles de policier. Et pourquoi on l'a appelé X-Or en France ? Ça c'est un peu plus flou comme histoire parce que la personne qui a trouvé ce nom est décédée. C'est Bruno René Huchès ou Hubert Shanzhou. C'est le fameux Hubert Shanzhou qu'on voit au générique d'X-Or. Alors il a été assez flou par rapport à l'explication du nom d'X-Or. Mais il paraît que c'était en allant boire un verre au bistrot. On lui a servi un alcool qui s'appelait le X-O ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qui lui a donné l'inspiration. Donc c'est un peu ridicule. Ensuite il y a Charivan, donc la suite le rouge. Celui qu'on a appelé en premier lieu X-Or 02. Et Charivan, l'origine du nom, on ne sait pas trop. C'est un peu flou aussi. Alors certains prétendaient que c'était par rapport à Ed Sullivan. Un présentateur de show américain assez connu. Mais il s'avère qu'en fait, l'explication, ça vient de... C'est une contraction entre Shining et Gavan. Shining, Gavan. Shining, donc c'est éclat de lumière, brillé. Et Gavan, pour rappeler Gavan, ils ont rajouté le suffixe Van à la fin. Et ça faisait Charivan. Voilà, c'est pour ça qu'ils l'appelaient Charivan. Et Shider, le troisième, donc le bleu, qui est le moins connu des trois. C'est un peu le mal-aimé d'Espèce-Férif. Shider, lui, l'origine du nom, c'est Roy Shider. Roy Shider, qui était un acteur américain. Et qui a notamment joué dans Les Dents de la Mer. Voilà, Dents de la Mer. Alors à cet étage, j'ai rangé un peu tout ce qui est figurines vraiment d'époque. Alors tout ça, c'est du vrai vintage des années 80. Et la plupart, la plupart, 90%, je les ai en boîte. En boîte, en plutôt bon état. Parce que j'ai dû les acheter des fois plusieurs fois pour obtenir la meilleure qualité à chaque fois. Alors sur cette vidéo, je ne vais pas parler d'argent. Je ne vais pas donner les valeurs et tout ça. C'est parce que tout est relatif au niveau des valeurs. Moi, je vais juste vous parler de ma collection. Je vous avoue que tout ça, ça m'a coûté un bras. Mais quand on collectionne, on ne compte pas. Et puis on n'est pas là pour faire, vous parler d'argent. De toute façon, il est hors de question que je vende ma collection un seul jour. Alors, on va commencer par la figurine d'Ixor qui est là devant. La première. On va dire que ça, c'est la plus classique. Sûrement la plus vendue à l'époque. Qui est sortie en France. Il y a une version française. La différence, la version française, je l'ai là. La différence, la seule différence notable sur la version française, c'est que les petits ressorts qui servent aux articulations, ici, sont remplacés par des petits soufflets. Je ne sais pas si ça se voit. C'est des soufflets en plastique. C'est la seule différence qu'il y a entre ces deux figurines. Et elle est très difficile à faire tenir debout. J'espère qu'elle ne va pas se casser la gueule ici tout ce soir. Et pareil pour Charivan. Donc, il y a eu aussi la Charivan qui est sortie en France. Pareil, avec les mêmes petits soufflets. Apparemment, c'était une question de normes, de sécurité. Et en France, ils préféraient mettre des soufflets en plastique plutôt que des ressorts. Le shader qui est à côté. C'est les trois figurines de base classique. Ensuite, il y avait les figurines un peu Dx. Dx, c'est-à-dire de luxe. C'est-à-dire, c'est les trois mêmes héros, mais en version plus grande. Et en plus, elles produisent des effets lumineux et des effets sonores. Sur la gavane, les X-Or, par contre, on avait besoin du socle. Il y avait besoin du socle pour mettre les piles dans le socle. Et le son émanait du socle. Et les yeux s'allumaient. Et ils s'allument toujours parce qu'elles marchent toujours. Mais je ne vais pas le faire. Parce que je ne sais même pas s'il est petit, c'est encore un état. Sur la charivan et la shader, par contre, les piles pouvaient se mettre directement sur la figurine. Et grâce au bouton qu'il y avait derrière, on pouvait faire clignoter les yeux et faire des petits bips bips qui étaient marins. J'allais me dire, elle est bizarre. Ça, c'est la boîte du shader. En fait, aux Etats-Unis, Bandai avait sorti une série de deux figurines. Shider en bleu et Shider en rouge. Donc, il existe aussi une version rouge. Pour moi, j'ai eu la bleue en boîte. Mais c'est la réplique, c'est exactement la même figurine que la version japonaise. Sauf que le rouge n'existe pas à Shider en rouge. On n'a jamais vu ça dans la série. C'était juste une version rouge qu'ils avaient fait pour les Etats-Unis. Donc, ce n'est pas une boîte originale japonaise. Mais c'est la boîte, c'est quand même un jouet que j'ai eu en boîte, en bon état, en version américaine. Mais la figurine reste la même. C'est exactement la même. Derrière, vous pouvez voir, il y a Shider et Charivan en version, on va dire, un peu comme au-dessus, en armure amovible. Et ça aussi, c'est assez dur à trouver. La boîte est un peu abîmée pour Shider. Mais sur celle de Charivan, la boîte est impeccable. Là, ensuite, vous avez les figurines Enchim Hero Series. Donc, c'est des figurines en vinyle, pas très articulées. Il n'y a que les bras qui bougent quasiment. Ça, c'est la version sortie dans les années 80, je pense, en 84. Et là, derrière, par contre, c'est des rééditions qui sont plus récentes. Donc, celles-là ne datent pas des années 80. Elles ne sont pas vintage. Mais c'est des rééditions de la même série, de la même veine, avec juste les bras articulés. Ensuite, tout autour, on va avoir du mal à voir le détail. Mais il y a plusieurs modèles de figurines, un petit peu, qui n'ont pas toutes été éditées d'ailleurs par Bandai. Ah si, 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 Popi, Popi ou Bandai. Enfin, Popi, Bandai, c'est la même chose. Popi, c'était la première société qui produisait les jouets X-Or. Et qui a été rachetée par Bandai ensuite. Et donc, ça reste la même maison mère. Etage en dessous. Là, vous avez toutes les versions du vaisseau d'X-Or. Le plus classique, c'était le Morox. Le dragon Morox, avec la CTE dessus. La CTE, cabine de transit dans l'espace. Donc, le Doljiran, ce qu'ils appelaient au Japon, le Doljiran. Doljiran, c'est le dragon en fait. Et donc, quand il l'appelait Morox, en fait, le dragon se détachait de la soucoupe. En dessous, c'était, en fait, c'était juste, c'était comme ça que c'était foutu. Il y avait le vaisseau en dessous. Et c'était le vaisseau qui se transformait en dragon. Donc, une version du Dolj, du Morox tout seul. Donc, dont j'ai la boîte également. Et à côté, vous avez les vaisseaux de Chariban. Je ne sais pas si vous voyez bien la grande base de Chariban. Qui est là, en version robot. Et sinon, c'est un vaisseau allongé. Et les deux versions du Babyloss, de Shider. Alors, Shider, j'ai eu deux versions en boîte. Deux versions en boîte qui sont là-bas. Veuillez me suivre. Je n'ai pas la version japonaise. Alors, ça va râler encore. Ah, c'est quoi ce puriste de mes deux collectionneurs, mon cul ? Il prend des versions américaines. Alors, voilà. Ça, c'est la version américaine. Édité par Bandai. Mais qui est exactement la même que l'édition japonaise. Il n'y a que la boîte qui diffère, en fait. Et là, par contre, ça, c'est la version. Vous allez me dire, mais ça, c'est japonais. Eh bien, non, ça, c'est coréen. C'est une version coréenne, dites-vous bien. Et ça, c'est assez rare aussi. Et ça, c'est la plus grosse version de la soucoupe d'Xor. La cabine de transit dans l'espace. C'est la Crystal Base. La version Crystal Base, c'est une version transparente, en fait, de la base. On voit un petit peu comment c'est fait dedans. On voit un petit peu comment c'est agencé, du coup. Et c'était vendu avec le tank qui pouvait aller dedans. Une figurine que j'ai en boîte, à part, dans une autre version. Et le petit Roller Sky, vous allez me dire, il n'est pas là. C'est normal, il n'est pas là. Je l'ai sorti de la boîte, je l'ai mis arrière. Je vais vous montrer de suite, d'ailleurs, où il se trouve. Alors, le Roller Sky. Le Roller Sky d'Xor, c'était sa moto volante, en quelque sorte. Donc, qui lui permettait de se déplacer un petit peu plus vite. Parce que même s'il était capable de voler, il ne volait que sur quelques dizaines de mètres. Il ne pouvait pas faire plus. Dès qu'il fallait faire un peu plus de distance, il appelait le Roller Sky. Donc, ça lui permettait de rouler au sol, de voler dans les airs, et même d'entrer dans les dimensions parallèles. Parce que souvent, les Serex envoyaient Xor dans une dimension parallèle où ils avaient beaucoup plus de puissance. Alors, ici, vous avez la version de base. En fait, sortie à l'époque, dans les années 80. Mais ce n'est pas le vrai bonhomme. Ça, c'est une figurine de Banprest. Parce que je ne l'ai pas eu en complet, malheureusement. Même si j'ai eu les petits missiles, tout ça, il me manquait le petit bonhomme. Ça, c'est la version qui était dans la Crystal Base. Donc, qui s'est retrouvée ici. Donc, c'était pour comparer aux autres. Là aussi, ça, c'est une version sortie dans les années 2000. Il n'y avait pas de bonhomme vendu avec. C'est moi qui ai rajouté. J'avais un Charivan en plus. C'est le Charivan de base avec les ressorts. Là, vous reconnaissez. De l'époque. Que j'ai mis parce qu'il était très bien. Il était à l'échelle. Et là, ici, vous avez la plus belle version du Roller Sky existante. Bon, il y a une version qui va bientôt sortir encore. Mais pour moi, celle-là, elle est d'une fidélité quasi parfaite. Donc, voilà. Il existait une version comme celle-ci, à l'époque, à peindre soi-même. Et quelques années plus tard, ils l'ont réédité à la même time. Elle était vendue peinte. Je me suis dit, tant mieux. Au moins, je n'ai pas à la peindre. Et là, derrière, vous avez les versions Hot Wheels. Vous connaissez Hot Wheels, la célèbre marque de petites voitures. En fait, il y a un Roller Sky où il est assis à l'intérieur. Un Roller Sky où il est debout, qui est un petit peu plus rare. C'est la Collector's Edition, celle-là. C'est marqué en dessous, au-dessus. Et vous avez la version Charivan. Charivan, par contre, ça ne s'appelait pas un Roller Sky, mais c'était le Moto Charian. Donc, j'ai trois versions. La version classique qui est là. La version en maquette peinte. Donc, il y a la même échelle que le gros Roller Sky. Que j'ai peinte moi-même, avec le bonhomme et tout. Et en Chider, par contre, il n'existe qu'une seule moto. C'est la seule version existante. C'est celle-ci. Et assez rare aussi. Assez fidèle. Avec les petits missiles. Je l'ai eu en boîte complète. On va commencer là-bas par le tank d'issueur, le Gavion. Qui s'appelait en français le Volotox. La version classique de base. La version qui était vendue dans la Crystal Base. Et une version maquette. Sortie un petit peu plus récemment. Donc, j'ai la boîte ici. Et je trouve que le visuel de la boîte, il flambe. Je trouvais vraiment très joli. Voilà, Gavion, vous voyez. Ensuite, vous avez les trois versions du Scharinger de Charivan. Donc, une version téléguidée. Celle que vous voyez ici avec l'antenne. Et sinon, voilà, c'était deux plus petites versions. C'était la version classique. Et une version plus petite. Avec le petit forêt qui sort de l'arrière de la soucoupe. Ensuite, vous avez les deux chars de Chider. C'est les deux seules éditions qu'il y a eu. Alors, vous avez le char classique. Avec la navette qui se détache. Et la version téléguidée. La navette ne se détache pas. Mais au moins, on pouvait la téléguider. On pouvait avancer tout seul. Alors, voilà pour la vitrine. Mais on va passer maintenant à ce qu'il y a à côté. Alors là, ici, sur cette étagère. Vous avez parmi mes plus belles pièces. Ce sont mes Medicom. Ce sont des figurines ultra fidèles. Et assez rares aussi. Limité à quelques milliers d'exemplaires. Alors, certaines à 10 000. Certaines à 5 000. Là, vous avez... Gordon ou Retsu en japonais. En super qualité, quoi. Super fidèle. Il est super ressemblant. On peut lui donner des poses vraiment fidèles. Il y a la petite fermeture éclair. Il y a la petite chaîne. Le petit médaillon. Il est vraiment extraordinaire. Ça, c'est le must. Le must-have. Un côté, vous avez Den Iga. Donc, la charivan en civil. Et vous avez les versions en armure. Donc ça, ces deux versions-là, sont sorties dans les années... Je ne sais pas, au milieu des années 2000. C'était sorti au milieu des années 2000. Donc, il y a une dizaine d'années. Et par contre, si les plastiques sont en super état, on va dire que les parties en tissu et commencent à souffrir. Alors, au bout de 10 ans, ça commence à se craqueler un tout petit peu au niveau des... C'est un espèce de cuir, en fait. C'est un faux cuir. Un simili-cuir qui vieillit mal, malheureusement. Là, ici, vous avez une grande version d'une maquette de la charivan à panne, que j'ai peintre moi-même. Là, derrière, vous avez une grande médicom, très très jolie, mais très peu articulée. Donc, on est limité au niveau des poses qu'on peut lui donner. Donc, je lui ai laissé une pose classique où il est debout et il regarde tout simplement. Et là, devant, vous avez ma plus belle figurine de la collection, pour l'instant. C'est une gavane type G, en version chromée. Le scaphandre classique d'Xor, donc le vrai scaphandre, il est chromé. Mais dans la série, parfois, la plupart du temps, il n'était pas chromé. Il était en gris métallique, comme ça. Mais l'armure ne brillait que lors de certaines séquences. Les séquences récurrentes, les séquences notamment, les séquences de transformation, où il tue le monstre, où il fait l'épée laser. Dans ces séquences-là, on remarque que l'armure est toujours en version chromée. Alors, pour rester sur cette étagère, je peux vous montrer cette illustration exclusive. C'est une illustration de Minoru no Naka, qui est le mangaka d'Xor, qui est dessiné le manga d'Xor à l'époque. Et la particularité, c'est qu'il est photographié. C'est une très très belle affiche, un très très beau visuel. où on retrouve les spécifiques, l'épisode Xor, Charivan, Shider, leur compagne Bimi, Annie, et Lily, voilà, je vais failler oublier, Kojiro et Aran. Aran, qui n'apparaissait que dans un épisode d'Xor, mais qui reste un spécifique, quand même. Alors ici dans la collection Real Action Doll Collection, c'était sorti dans le début des années 2000, c'était à l'époque la figurine la plus fidèle, donc là il fallait découper l'armure parce qu'elle était dans un bloc en fait, les membres étaient dans un bloc tout ça, il fallait découper tout ça occultaire très soigneusement et après coller tout ça sur un mannequin, une espèce de poupée et donc j'en ai eu deux, je m'y suis repris à deux fois parce que la première j'avais pas été très bon sur le coup de cutter, mais sur cette version là, super, on peut même changer des mains, il y a des mains de rechange et tout. A côté vous avez les figurines Unify sorties à la fin des années 2000, donc vous les avez hors la boîte devant et je les ai gardés une version en boîte derrière, par contre la boîte a jaunis, ça fait dix ans maintenant que je les ai achetés et la boîte a inévitablement jaunis même si je ne l'ai pas mise au soleil, c'est toujours resté à l'abri du soleil mais ça a quand même jaunis. Ok là ici vous avez trois maquettes en plastique vinyle, ça c'est pareil c'est assez récent, c'est pas vintage, ça c'est sorti dans les années 2000 et à peindre soi-même, à monter et peindre soi-même. Donc j'ai réussi à avoir les trois, non sans difficulté, c'était pas facile à trouver. Donc là en haut vous voyez la fiche d'Xor The Movie, donc le film sorti pour les 30 ans d'Xor. Et bon, il y a un film moyen on va dire. Alors ils ont voulu quand même nous remontrer tout ce qui a fait la Xor à l'époque, tout ce qui a fait la réussite d'Xor. Alors on retrouve les mechas, les Morrox, tout ça. On a même l'occasion de voir Sharivan et Shider apparaître dedans. On voit donc le nouveau Xor, le fameux nouveau Xor avec un acteur qui se débrouille super bien, qui est un très très bon acteur, Yuma Ishigaki. Et l'originalité c'est qu'il avait 30 ans au moment du tournage et justement c'était aussi les 30 ans d'Xor. Donc il est né quasiment la même année que la sortie de la série dans les années 80. Donc là vous avez le casque d'Xor, c'est une réplique du casque d'époque avec tout le système électronique qui permet d'allumer les yeux et les petites diodes sur le dessus et sur le côté. Et à côté vous avez une des pièces les plus chères que j'ai dans ma collection, mais comme on ne parle pas d'argent je ne vous donnerai pas son prix. Alors ça c'est une statuette super fidèle, des détails monstrueux. On croirait avoir Xor en face de soi en fait. La réplique est quasi parfaite. Il y a les moindres plis sur le costume, c'est juste impressionnant. Alors là ici c'est une photo assez rare parce que bon déjà c'est une photo où on voit Xor et Charivan mais l'originalité évidemment c'est qu'elle est photographiée cette photo et par les deux acteurs que j'avais rencontré en 2001. Alors l'acteur d'Xor je l'ai revu ensuite deux fois mais là c'était la première fois que je le rencontrais et il était invité du festival cartooniste en 2001 avec Hiroshi Watari donc l'acteur de Charivan et j'avais pu obtenir par chance les deux autographes sur la même photo. C'est quelque chose d'assez rare. À côté là bas il y a une photo de Charivan aussi mais on ne la voit pas très bien. Je ne sais pas si on la voit. Donc là c'est pas l'affiche mais c'est un kakemono en fait. C'est un kakemono du film d'Xor. Xor Gavan de Movie. Et comme vous pouvez voir j'ai réussi à l'obtenir autographiée par Kenji Auba lorsque je l'avais rencontré en 2013 lors du cartooniste à Nice. C'était le dernier cartooniste. Ça c'est le pistolet d'Xor. Vous allez me dire dans la série Xor n'a pas de pistolet c'est vrai parce qu'il avait son plutonolaser dans la main. Mais ils ont quand même édité un pistolet et il se peut qu'à l'origine avant d'avoir le plutonolaser et avant d'avoir son épée laser également il était peut-être prévu en fait que Xor est un pistolet. Et puis ça s'est pas fait parce que sûrement que ça a semblé peut-être trop violent pour les enfants que le héros ait un pistolet. Du coup ils ont fait un plutonolaser. Et c'est Kenji Auba donc l'acteur d'Xor qui avait imposé aussi comme arme l'épée laser. Parce qu'il était très fan de Star Wars et il tenait absolument à avoir une épée laser dans la série. Alors il y a un jouet de l'épée laser qui est sorti très récemment mais que je n'ai pas encore. Ok donc on va passer au pistolet suivant. Donc le pistolet de Charivan. Le pistolet de Charivan qui celui-ci est assez fidèle donc au pistolet du héros quoi. Lui il a vraiment un pistolet par contre. Fini le plutonolaser. Donc il avait vraiment le même genre de pistolet. Là apparemment c'est un petit pistolet à billes avec le support, le holster pour le mettre dedans. Et il y a même une petite figurine en gomme. Et il y avait un tout petit livret qui était vendu avec aussi. Le pistolet de Scheider. Alors celui-là c'est le plus lourd. Alors celui-là en plus il permettait de... On pouvait voir des petites images à l'intérieur. Je ne vais pas vous le sortir mais tout simplement parce qu'il ne marche pas. Je n'ai pas mis de piles. Et je crois que je l'avais essayé mais de toute façon le système ne fonctionnait plus. Je pense que ça a dû s'oxyder ou je ne sais pas. Mais sinon la boîte est en super état. Alors là ici c'est tout ce qui est de petits jouets on va dire. Là c'est... Alors là vous avez des puzzles. Là vous avez... Ce n'était pas des autocollants mais des cartes à gratter XOR. Je ne sais pas ce qu'il y avait à gagner. Je ne voyais pas trop l'intérêt du truc. Mais bon c'était des cartes à gratter. Là vous avez des jumelles. Caliédoscope je ne sais pas trop quoi là. Binocular Telescope ils appellent. Donc vous regardiez dans les jumelles et vous faisiez défiler les photos et les petites photos de la série. Un petit pistolet XOR. Donc voilà ça ne ressemble même pas à un truc officiel. Comme il est un peu mal dessiné. Et pourtant ça va être un officiel vu que ça vient du Japon. Là c'est un jeu de cartes. Des petites cartes en carton épais. Je ne sais pas non plus trop comment on y joue. Et là pareil c'est un jeu de carton. Un jeu de cartes en carton épais. Mais c'est des cartes rondes. Je ne sais pas trop comment on joue. Il n'y a même pas de notice. Il n'y a même pas de règles. Donc voilà. Je ne sais pas trop comment ça marche. Là vous avez d'autres cartes Charivan. C'est des cartes. Toujours avec des visuels sympas. Alors ce qui est bien sur tout ce qui est autocollant. Magnette et tout ça. C'est qu'on trouve quand même des visuels exclusifs. Qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Là on a un jeu de cartes. Mais ça c'est une carte classique. Carte classique Shader. Ça c'est des cartes à jouer. Là vous avez toute une série de figurines Bampresto. Édité dans les années 2005 quelque chose comme ça. 2004, 2005. Au dessus vous avez plutôt tout ce qui est Gachapon. Alors ce qu'on appelle les Gachapon. C'est des figurines qu'on trouve dans des distributeurs. Un peu comme les distributeurs de bonbons. Ou des distributeurs de petits jouets. Alors on tombait sur des œufs. Des œufs un peu comme ça. Ou des œufs un peu semi-transparent. Et donc c'était au hasard. Au hasard on avait un jouet. Un jouet XOR. En haut vous avez la collection de figurines SD. Super déformel. C'est à dire petit corps et grosse tête. Donc c'est un peu comme on trouvait dans les jeux sur PS1. D'ailleurs c'est sorti à la même époque. Édité par Bampresto. Qui est également l'éditeur du jeu Super Hero Opérations. Donc voilà les héros en super déformel. Et on a même un petit Carex. Qui était vendu avec le Gorda ici. Ah bah tiens. J'ai gelé moi l'épée d'XOR. En tout petit. Ça aussi c'est des cartes carrées. Gavan versus Gokaijer. Alors il y a eu un crossover avant le film d'XOR. Il y a eu un crossover Gavan versus Gokaijer. Gokaijer qui était à Sentai qui était sorti. Je ne sais plus en quelle année. Vous me le mettrez dans les commentaires. Mais je crois que c'était en 2011-2012. Et par contre ce film était de plutôt bonne qualité. Donc je vous montrerai. J'ai quelques artbooks pour cette série. Là vous avez une montre XOR. Une montre XOR jeu électronique. Donc il y avait un petit jeu à l'intérieur. Du que je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais osé. Je ne sais même pas si la pile est fournie. Et là vous avez des sacs. Des petites sacoches XOR. Et une gourde Shider. Une gourde. Je ne vous conseille pas de boire dedans. Parce qu'à mon avis. Vous avez chopé au moins quelque chose. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Sur mon canapé. Donc il y a. Bon j'ai mis exceptionnellement. Ce n'est pas tous les jours comme ça. Chez moi. Là c'est un rangement que j'ai fait exprès pour la vidéo. Et là vous avez la tête d'oreiller XOR. Et le couvre-lit XOR. Ça c'était du 100% français. Par contre. Ça c'était. C'était. Le rêve de tous les gamins de l'époque. Dormir là dedans. Alors XOR c'est aussi un générique. Un générique culte. Que tout le monde connaît. XOR le shérif de l'espace. Chanté par. Jean-Pierre Savelli. Jean-Pierre Savelli. Donc. Qui était le. De Peter et Sloan. Qui avait chanté cette chanson. Donc en 83. Avec un clip. Ultra kitsch. Ultra kitsch. Qui n'avait. Pour moi. Qui n'avait rien à voir avec XOR. Il était dans une tenue. Une espèce de combi spatial. Et puis après. Il mettait un espèce de. De pyjama. Portugais. Et il tenait à la main. Une figurine de Charivan. Et il chantait XOR. Il regardait la figurine. Comme si. Il chantait la chanson. Pour XOR. Je trouvais ça. On trouvait ça. Même ridicule à l'époque. On espérait juste. Que. Que les parents. N'entrent pas. Dans le salon. Au moment. On regardait ce clip là. Parce qu'on passait vraiment. Pour des verreaux. A aimer cette chanson. Chanson écrite. Par Paul Persavon. Il faut savoir. Paul Persavon. Qui n'est autre. Qu'Antoine de Cônes. Hein. Que tout le monde connait. Je vais pas présenter. Alors XOR c'est un générique. Donc XOR c'est aussi. Un générique japonais. Chanté par. Akira Kuchida. Et qui est un générique. Ultra culte. Je vais vous faire écouter. Un petit extrait. Générique ultra culte. Sur ma platine. Parce que j'adore les vinyles. Je collectionne les vinyles aussi. Sur ma platine de salon. Et là on a qu'une envie. C'est de se transformer. Un générique. Un générique. Un générique. Musique Donc voilà tout ça pour vous dire Pour vous dire que ça Ça c'est unique Enfin c'est presque unique Il y en a d'autres qui doivent l'avoir Mais c'est l'album d'Xor d'époque Dédicacé par le chanteur d'époque Akira Kushida Que j'avais rencontré Lors du Cartooniste 2002 Il était venu faire un concert au cartooniste Et ça a été l'occasion même de chanter avec lui Il était venu sur le stand avec des potes Pour chanter avec lui le générique de Gavane Ça lui a fait super plaisir Et c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie Donc ce que j'adore sur les 33 tours C'est les visuels Vous avez un visuel vraiment énorme Et à l'intérieur aussi À l'intérieur aussi Ça fait vraiment C'est plus grand qu'un artbook Vous avez vraiment des super grosses illustrations Et vous avez même les paroles de la chanson Si vous savez lire Voilà Et donc j'ai aussi Donc ça c'est On va dire plus les musiques Les BGM Ça c'est le même album Version Charivan Autographié également Par Akira Kushida Ça c'est un album Plus spécifique au BGM Des 3 séries XOR, Charivan et Shider Et là vous avez l'album L'album de Shider Enfin les deux albums Je dirais de Shider Donc je les ai quasiment tous Les 33 tours je les ai tous À part un spécial de Charivan Mais qui ne me plaisait pas trop Et là Là on a Les 45 tours Donc qui était bien chez Charivan Ils en ont édité 2 Avec une avec l'opening et le ending Et là un autre Avec 4 autres chansons Donc vraiment sympa En plus le visuel est très réussi Je vais même dire qu'il est peut-être Même mieux que l'autre Donc le Shider Pareil Le singles Et donc le fameux XOR La fameuse chanson de Jean-Pierre Sabéli Hop là on voit un petit peu sa gueule Voilà Antenne 2 Le logo d'Antenne 2 ici Donc il y a eu aussi des CD Donc d'XOR qui sont sortis Plus récemment Donc parce qu'à l'époque Le CD n'existait pas évidemment Et celui-ci Donc c'est une édition aussi assez limitée On a eu du mal Beaucoup de mal à la voir C'est le Best Hit Songs Et Original Soundtrack Donc composé de 2 CD Et qui est super complet Alors il n'y a pas tout Mais vous avez quasiment Toutes les chansons Ça oui Et au niveau des BGM En fait S'il n'y a pas tout En fait on trouve celle qui manquait Sur les autres albums Parce qu'il y a eu la même chose Pour Charivan Double CD aussi La même chose Pour Shider Et Aussi ils ont sorti Un album spécial Pour le jeu Super Sentai Damashi Space Sheriff Damashi Donc un double CD Avec des versions réorchestrées Et toutes les musiques Qui ont été utilisées dans le jeu Donc voilà Ça c'est l'essentiel Et après à côté Vous avez L'album du film Le CD du film Les 30 ans Alors ça C'était sorti Dans les années 2000 Je ne l'ai même pas ouvert Il est encore sous plastique C'est les BGM Donc les Background Music Essentiellement Les musiques de fond de la série Alors ça C'est un album Dédicacé en plus Par Kenji Oba Ça c'est un album Illustré par Minoru Nonaka Et donc c'est des remixes C'est des remixes De chansons D'Akira Kushida Pour la plupart Le fameux chanteur Dixor Ça c'est des rééditions CD Des disques vinyles Que je vous ai montré tout à l'heure Tout ça je les ai en vinyle Le CD dixor Français C'est une édition A laquelle j'ai participé Si vous regardez Il y a mon nom dans les crédits Parce que j'ai participé Au texte Du petit livret Et Donc il y a 32 pistes C'est un CD Qui est pas mal fait Toutes les pistes Sont découpées Alors que là Sur les pistes Par exemple De ces albums là Parfois sur une même piste Vous avez plusieurs musiques Là ils ont pris soin De découper toutes les musiques C'est sympa C'est pas plus mal On s'y retrouve mieux Ça ce CD Le must have Pour tous les Tous les fans de Tokusatsu Donc de séries live japonaises Et où vous retrouvez Les génériques dixor Et en exclusivité En inédit Les génériques de Charivan et Scheider En français Qui n'avaient jamais été Édité ailleurs en CD Je vous ai parlé tout à l'heure De l'édition VHS D'IDP Mais ce n'était pas la première Il y avait eu une édition Avant ça Dans les années 80 Édité donc par Par IDDH A l'époque Ça s'appelait IDDH Dans la collection Emera J'ai deux cassettes De l'époque Ça ça date vraiment De ces années 80 Ça c'est des cassettes vintage Et par contre Il me manque la première J'ai la 2 et la 3 Il me manque la première Je la cherche toujours Mais je ne l'espère pas Ça assez rare XOR en grec C'est sorti en Grèce Également Et donc c'est la seule VHS Que j'ai trouvée En version grec C'est rigolo Curiosité Alors ça c'est des VHS japonais C'est très très difficile A trouver C'est les deux seules Que j'ai Shider Capitaine Shider Donc la seule cassette De 3 épisodes De Shider Sortie dans la collection Club Dorothée Alors que Shider N'était passé Oui il a dû passer Une seule fois Dans le Club Dorothée Mais sinon c'était sorti Sur M6 A l'époque Et au dessus Donc on a Toutes les éditions DVD Là vous avez L'édition japonaise Les coffrets Sont magnifiques Avec des superbes Illustrations L'édition La première édition française De DVD En DVD Donc d'IDP Qui n'avait Pas trop de bonus Et un son Pas terrible Le son était Même moins bon Que sur les VHS Paradoxalement Sharyvan La première édition En 3 coffrets Juste la version française Où il manque Sur le premier DVD Les 4 premiers épisodes Parce qu'il y avait Tout un beans Au cours des 4 premiers épisodes De Sharyvan Et sur le collector Dixor Qui est là Là à ce jour Bon ça reste Une meilleure édition Que la première en DVD Le son est un petit peu Meilleur Même si ça reste Limité Mais en tout cas Au niveau des bonus On est très très limité Il n'y a pas grand chose A se mettre sous la dent Là par contre On tombe sur les DVD Japonais Alors là ça coûte Beaucoup plus cher Que c'est des éditions collector Ça c'est genre 100 euros Le DVD Ça c'est une édition collector En plus Avec 3 Enfin Blu-ray Et DVD à l'intérieur Plus Un DVD de bonus Ça ça coûte Très très cher Le fameux film Avec Gokaiger Gokaiger contre Ixor Qui est excellent Que je conseille Donc Ixor C'est aussi Des livres Alors des livres J'ai pas mal de livres D'époque Ensuite il reste Ça encore à voir Alors ça c'est Les albums d'autocollants Alors celui-là Ça c'est le français L'album d'autocollants français Bon je ne l'ai pas eu en complet Il m'en manque plein Donc là si vous en avez Je recherche Ce qui est bizarre C'est que sur cette édition Il y a marqué TF1 Alors que Ixor On n'a jamais été diffusé Sur TF1 Et c'était diffusé Sur Antenne 2 Enfin bref On ne sait pas pourquoi TF1 Donc voilà C'est des autocollants Assez bateau C'est des cartures d'écran Mais bon il m'en manque pas mal Donc voilà Je recherche Alors j'ai aussi La version japonaise Mais bizarrement La version japonaise Regardez la taille de l'album C'est beaucoup plus petit Il y a beaucoup moins D'images à coller La 60 Et j'ai la boîte Que je n'ai jamais Je n'ai jamais osé Encore Ouvrir les petits paquets Mais peut-être qu'un jour Ça me prendra la folie Et peut-être que je m'amuserais À en coller certains Dans un de ces trois albums Parce qu'en fait J'en ai trois Les trois albums Si vous voulez J'en ai un J'en ai un Et donné Ou échangé Donc vous me dites Dans les commentaires Si ça vous intéresse Même chose Album de autocollants De Charivan J'adore le visuel J'adore le visuel Ça flambe C'est vraiment génial Pareil Je ne l'ai pas en complet Bizarrement Ce n'est pas des autocollants C'est des vignettes Qui sont à coller soi-même Il faut mettre la colle Et là Oula La première image C'est détachée Là pareil Ça n'est pas collé C'était juste scotché Là Il n'a même pas pris La peine de coller Il a mis du scotch Mais ce que je trouve génial C'est quand même Le visuel Qui flambe C'est vraiment génial Donc ici Vous avez Le seul jeu Valable Avec XOR Il était sorti Sur PS2 Sur Playstation 2 Donc c'est The Space Sheriff Pirates Utukeiji Damashi En japonais Et donc Ça reprenait Un petit peu L'histoire Originale En y ajoutant Des nouveaux personnages Et C'était une aventure Quand même Une aventure exclusive Et là Je l'ai en version En version complète Je l'ai eu en version neuve Et c'était offert Avec un petit Un petit Artbook A l'intérieur Un petit artbook Très sympa Avec des illustrations Des photos Et Je trouvais que c'était C'était sympa Ça fait un joli cadeau Ça fait un Un jeu très complet Alors le jeu Il vaut ce qu'il vaut Moi je le trouve sympa Graphiquement Il est très cool Le gameplay Est pas mal Il y a les séquences De transmutation Enfin il y a tout On retrouve tout L'univers d'Xor Et de ses copains Ses copains Chariban et Charider Alors Autre rareté Mais on va pas parler De prix On va pas parler d'argent C'est les laser discs Alors Bon j'en ai qu'un De chaque série Parce que c'est assez cher A trouver Mais pareil Ce que je trouve sympa C'est les visuels Donc c'est les laser discs C'était le premier support numérique D'Xor Sorti dans les années 90 Voilà C'est un format Qui a existé en France Mais les laser discs Ne sont sortis qu'au Japon Alors on a aussi Chariban Voilà j'ai un numéro Chariban Et Charider Pareil Ce qui est intéressant Comme sur les vinyles C'est que ce sont quand même Des gros visuels Moi j'adore Alors Plus les photos sont grosses Plus j'adore Et on va finir Par D'autres D'autres petites dédicaces Une cassette vidéo De Genji Oba Autographiée Bon quand ils sont Petit peu sang de cacahuète Mais on parlera pas d'argent Et Et une carte Une carte à collectionner De Chariban Autographiée par Hiroshi Ou Atari Et pour rester dans les dédicaces Alors je vais vous montrer Mon album Mon album exclusif De dédicaces Donc voilà Ça c'était Au GB Japan Expo Avec Genji Oba Ça devait être en 2008 Alors ça c'est un visuel Ça c'est les C'était les fiches Qu'ils utilisaient Pour Pour vendre les séries Dans les conventions Dans les marchés aux séries En fait Et à l'époque Voilà La série L'FAI s'appelait SpaceCope Cabin C'est comme Vous avez vu Sur les Sur les Les vidéos Les cassettes vidéo Et heureusement Qu'ils n'ont pas gardé ce nom Ils ont transformé ça En XOR évidemment Ils étaient venus Donc avec ce genre De documents En France Pour essayer de vendre La série Et puis ça a marché Ils ont vendu la série Sauf que Voilà La série était censée Être une série De 52 épisodes Comme c'est marqué là-haut Mais Au final Il n'y en a eu que 44 Parce qu'il y a eu Des soucis sur le tournage Ils devaient en tourner 52 Mais ils n'ont tourné que 44 Et comme les français En avaient acheté 52 Ils ont dit Non On a 52 épisodes Et du coup On a eu 8 épisodes en plus De XOR 02 Gratus Alors Triangle Connection Donc ça c'était Une série A laquelle a participé Bon c'était une série Je crois Qui est juste sortie en vidéo Qui a participé Kenji Oba C'était une illustration De Minoru no Naka Donc le mangaka d'XOR Donc une autre illustration Bon là C'est une reproduction Ça c'est pas un original L'original je pense C'était beaucoup plus grand que ça Là une autre illustration De Minoru no Naka Qui m'a fait Des petits dessins Sympa Là une autre illustration Minoru no Naka Une originale Ça c'est modèle unique Là par contre Non Là c'était une illustration A laquelle il a rajouté Un petit message Mais je sais plus Ce que ça veut dire Alors j'espère Que cette vidéo Vous a pas trop ennuyé Parce qu'avec la fatigue On a du mal A être très intéressant Sur la durée Alors là je vous montre Pour finir Mes trading cards J'ai pas la collection complète Il m'en manque juste quelques-unes Alors il y a quelques trous Voilà c'est les numéros Qui me manquent Si vous les avez Je suis preneur Alors je n'ai plus de double Parce que tous mes doubles Je les avais donné déjà à quelqu'un Désolé Mais bon Après on peut échanger Avec autre chose Et juste pour vous dire Que si vous aussi Vous avez des collections Que ce soit jeux vidéo Manga Ou figurines Comme moi Si vous trouvez Que c'est une collection Qui serait assez intéressante Pour être le sujet D'une de mes vidéos En Corse Je précise bien Que je suis en Corse Je ne bouge pas plus loin Donc n'hésitez pas A me contacter Et puis je viendrai vous voir Et on fera une petite vidéo Si vous le désirez Alors j'ai peut-être Pas encore énormément D'abonnés Tout ça Donc continuez à vous abonner Continuez à liker mes vidéos Mais bon J'espère que ça fera toujours Ça fera toujours des vidéos en plus Et bon Ça permettra un petit peu De montrer qu'il y a des fans Et que je ne suis sûrement pas Le seul fou Sur cette île Donc merci encore A très bientôt J'espère pouvoir vous faire Une vidéo assez vite Une nouvelle vidéo assez vite Et N'oubliez pas De vous transmuter C'est bon Parce que là Je vais avoir une crampe Bon allez Bon je m'en vais Parce que j'en ai marre On commence vraiment On a plein de Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz